Ils viennent d'arriver sur le tapis rouge le réalisateur du film blanc d'Andrew Dominique ainsi que la comédienne principale Anna de Armas. Andrew Dominique qui avait réalisé le film Chopper en 2000, l'assassinat de Jace James par le lâche Robert Ford, c'était en 2007 et il était d'ailleurs présent à Deauville pour ce film. En 2012, c'était le film Killing Them Softly et ce soir, Blonde, le tour de Marilyn Monroe qui est donc incarné à l'écran par Anna de Armas. Anna de Armas, qu'on a déjà pu voir à Deauville, elle affiche des films Nock Nock de Laudorce, c'était en 2015, puis de War Dogs de Todd Phillips en 2016. On a également pu la découvrir à la fiche des films Hands of Stone de Jonathan Jakubowicz en 2016, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve en 2017, Akuto Tiré de Rian Johnson, c'était en 2019, Cuban Network de Livia Sayas, la même année, mais également, bien sûr, Mourir peut attendre de James Bond réalisé par Carrie Joji Fukunaga en 2021. Et récemment, on a pu la retrouver à l'affiche de The Grey Man, à côté de Rian Johnson et de Chris Evans. Et donc ce soir, elle affiche un film événement Blonde réalisé par... ... ... ...